J'ai fondé l'association Ephémérie il y a à peu près dix ans, et le but en fait c'est d'amener l'astronomie et aussi le spatial dans les lieux où elle est un peu présente, comme par exemple en Seine-Saint-Denis, dans des collèges, et aussi auprès de l'espace jeunesse, mais aussi auprès du grand public. Je viens de sortir un livre qui s'appelle Au-delà du ciel, où je présente quelques images, surcuses par des télescopes, de quelques corps célestes, comme des nébuleuses sombres, des nébuleuses planétaires, des planètes, et aussi de pouponnières d'étoiles. Le ciel est fascinant parce qu'il retrace une partie de notre histoire à nous, d'être humain, puisque nous sommes des poussières d'étoiles, et donc à travers ces images, on voit les processus de fabrication de quelques éléments, justement, qu'on retrouve dans les molécules qui nous constituent. Et pour ça, j'organise des événements où on fait des ateliers, avec des jeunes, sur la construction d'une maquette du système solaire. Aussi on va parler de la formation du système solaire, et aussi utiliser les sciences de l'astronomie et du spatial pour pouvoir nourrir leur culture scientifique. Un jour j'espère aller dans l'espace. La Lune est à environ 380 000 km de nous, et c'est à peu près 3 jours de voyage. C'est pas mars, c'est à peu près 8 mois, date de décembre. Comme destination la plus lointaine, pour moi ce serait la Lune, ça me va.